Le projet RELIA, recherche en licence informatique et études anglophones pour des étudiants L3. Un projet soutenu par l'IDEX où, comment deux formations aux disciplines culturelles et aux pratiques pourtant si éloignées, se découvrent et collaborent ensemble. Sur un thème qui était plutôt de la recherche autour de la linguistique, mais en utilisant évidemment des outils informatiques, en essayant de faire en sorte que dans le binôme, il y ait un échange de culture et de compétences sur ces thèmes. Un exemple de binôme avec Soissane et Emma. Ce qui était intéressant vraiment, c'était de pouvoir mettre un peu un pied dans le domaine de la recherche. Et c'est vrai qu'au début, le fait que ça soit en anglais, moi j'ai été un petit peu réticente. Mais quand j'ai su que je pouvais travailler en équipe avec des étudiants en linguistique, c'était plus simple. Les professeurs m'ont introduit à plein de programmes liés à la linguistique, qui est quelque chose que je pourrais utiliser plus tard. Ils m'ont appris, par exemple, ils ont montré comment coder, par exemple, les lignes de phrases pour repérer quels mots, et par exemple un prédicat ou un verbe, plein de choses comme ça liées à la fonction des noms, qui était quelque chose que je ne connaissais pas avant. Je ne savais pas que je pouvais faire ça avec un programme informatique. Du point de vue des étudiants qui sont en anglais, l'objectif était d'apprendre un langage de programmation, Python, qui est particulièrement utilisé pour le traitement automatique du langage. Et du point de vue des étudiants en informatique, c'était s'initier à toutes ces problématiques d'analyse pour du machine learning ou de l'intelligence artificielle. Notre sujet principal, en fait, c'était les chatbots. Comment est-ce que tout ce qui est dialogue pouvait être retranscrit par un code informatique et donner l'impression, en fait, d'une réelle discussion ? À l'issue de leurs travaux, les étudiantes ont présenté les posters en langue anglaise auprès des Master 2, Machine Learning for Data Science. Le fait que les L3 s'intéressent à des projets et les présentent en M2, les M2 peuvent accompagner et comme ça, ça fait un échange très, très vif. Ils parlent avec leurs camarades, ils leur disent, tiens, on peut faire ça, on peut faire du machine learning. Comme en plus, le machine learning est plutôt une discipline en pointe et dont tout le monde parle en ce moment, ça les attire. Ils essaient de faire des Master 2 de machine learning. Il y a des gens qui font ça, on les a rencontrés, on a travaillé là-dessus et donc ça ouvre des pistes. C'est ça que je trouve super intéressant, c'est de voir que, en fait, l'informatique, c'est vraiment un domaine qu'on peut lier à plein d'autres domaines différents. Relia est l'un des lauréats de l'appel à projets irréels, lancés dans le cadre de l'IDEX Université de Paris. Pour les étudiants, d'autres étapes sont prévues en 2020, notamment la soumission de leurs posters à des conférences dans le domaine des humanités numériques. Sous-titrage Société Radio-Canada